Pour tous les joueurs évoluant en district régional U17 et U19 NAS et en N3, je peux vous mettre en place dès maintenant un staff de 4 coachs de haut niveau pour vous permettre de percer au plus vite. Dans l'académie NE, tu auras accès à Marc, ton coach analyste tactique, à Nico, ton préparateur mental, à Anto, ton nutritionniste et à moi-même pour ton plan de carrière et pour ton entraînement. J'ai regroupé les meilleures méthodes du centre de formation du TFC par lequel je suis passé et des joueurs professionnels que j'ai accompagné depuis 2016. Maintenant, pour tous ceux qui ont conscience qu'une carrière, c'est court et que d'investir en soi avec l'encadrement d'un staff professionnel est une chose importante, vous avez ci-dessous accès au calendrier pour réserver vos entretiens de sélection pour accéder à l'académie NE. Nous prenons que 20 joueurs par mois pour garder notre qualité et pour tous les bosseurs, ça se passe ci-dessous. Hâte de vous compter parmi nous pour le futur et je vous dis à très vite. Salut Nico, tu vas bien ? Salut, ça va et toi ? Ouais, comme si on ne s'était pas parlé avant. Non, on se découvre, on vient, je viens de décrocher le téléphone là. Enchanté Nico, Antoine. J'ai deux sujets pour toi qui en vient à un seul sujet. Les traumatismes, des blessures, sur derrière, on va en créer une croyance et elle va rester, elle va créer des crises d'anxiété et on ne pourra pas derrière retrouver des performances. Je pense à deux choses. La première salle de bappé, nez cassé. Il faut vite repartir parce qu'on peut avoir peur d'aller au duel, ça peut créer un trauma, ça peut créer un certain blocage. Comme une personne qui fait du roller, qui se casse la main, aura peur de refaire du roller, bref. Ça m'a fait aussi penser à ça, où j'ai passé, j'ai un peu la voix cassée à cause de ça. On était à Port Aventura avec Fleur pendant deux jours. Et elle avait l'ancien, on a fait un jour où elle a fait zéro activité. Le soir, elle a fait une crise d'anxiété parce qu'elle avait peur de tous les manèges. Le lendemain, j'ai dû lui faire le futur passing. Qu'est-ce que la fleur de ce soir de 18h dira la fleur de maintenant ? Et bien évidemment, la fleur de 18h aurait fait toutes les activités. Point d'ancrage. Dès qu'on a peur, on sourit. On crée cette moment. Deuxième chose, connexion avec une main. Là, tiens, on est toujours ensemble. Mais c'est fou à quel point j'ai vu une paralysie totale. Devant le manège de la montagne russe Ferrari, au moment où il fallait mettre le pied dans le manège, j'ai vu de la sueur froide, j'ai vu une peur. Et en fait, le problème, c'est que là, on en revient à Bappé. Si à ce moment-là, on cède à la peur, on crée un ancrage de la prochaine fois que j'aurai peur, je vais prendre le même circuit, c'est-à-dire renoncer. Je n'irai pas au duel. Je ne ferai pas la chose. Et plus je renonce à ma peur, plus elle prend du pouvoir, et plus l'anxiété prend de la place. Et je fais appel à toi. Comment aujourd'hui, on ne débanque que ça ? Et comment on peut repartir de plus belle ? Parce qu'on a Bappé, mais on a tous les joueurs qui rennent de blessures. Comment on passe au-dessus de ça, Nico ? Oui. Alors, les blessures physiques, c'est vrai que c'est un vrai sujet, au final. Parce qu'on commence effectivement avec une petite blessure. On se sent un petit peu diminué. Encore le nez, ce n'est peut-être pas celle qui te diminue le plus dans ton jeu, en proprement parlé, dans tes appuis. Duel aérien, duel aérien par affaire ou non ? Après, Mbappé, effectivement, n'est pas non plus un mec qui va au duel aérien de fou. Donc, je ne suis pas sûr qu'en l'occurrence, Mbappé, là, il peut peut-être être gêné par le masque, s'il joue avec un masque ou quoi que ce soit. Je ne suis pas sûr que lui, il soit… Mais bon, c'est un exemple. Que lui, il soit impacté dans le sens où ce n'est déjà pas un mec qui est allé au duel, etc. Ce que ça peut créer, en fait, c'est de dire au contraire. Moi, comment je la jouer avec Mbappé ? Je dis, voilà, c'est quoi le pire qui puisse arriver ? Bah voilà, te blesser, te casser le nez, prendre un coup dans le crâne, des trucs comme ça. Ok. Est-ce que quelque part, là, tu ne l'as pas vécu ? Bah ça y est, tu t'es fracturé le nez. Est-ce que finalement, quelque part, tu n'as pas vu l'envers du décor de ta peur ? À la base, tu n'aimais pas trop aller au duel ? Ouais, bah ouais, quelque part, ouais, j'ai vu… Est-ce qu'il n'y a pas un bénéfice, en fait, quelque part, à se te casser le nez ? Finalement, peut-être, ça te montre… Le pire qui puisse arriver, c'est de manger une blessure. Tu vois que ce n'est pas le drame. Trois jours après, tu es encore sur le terrain. Parce que finalement, cet événement ne t'a pas appris quelque chose. Et pareil, si tu te fais des grosses blessures, type ligaments croisés, tout ça, c'est un parcours du combattant, mais c'est aussi un parcours où, si tu es honnête avec toi-même, tu peux trouver des bénéfices à avoir vécu tout ça. Tu peux te dire, vas-y, en gros, concrètement, ce n'est pas agréable, c'est nul, c'est chiant, c'est tout ce qu'on veut, c'est douloureux. Mais est-ce qu'il n'y a pas un bénéfice ? Oui, j'avoue que j'ai appris à me dépasser. J'avoue que j'ai appris à me gérer en autonomie. Parce qu'avant, j'étais toujours piloté par des coachs, etc. Là, j'étais plus autonome. C'était un chemin perso, de revenir à la compétition, etc. Bref, bénéfice, 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 bénéfice. OK. Du coup, cet événement traumatisant, en gros, déjà, juste la première lecture, il t'a apporté des choses ou il t'en a enlevé ? Oui, il m'a quand même apporté des choses. OK, d'accord, première lecture. Après, si vraiment le truc, c'est devenu un trauma, pour moi, un traumatisme, c'est vraiment une partie de toi qui n'a pas, justement, transformé en apprentissage ce qui t'est arrivé. En fait, tu es resté bloqué au stade de « je ne comprends pas ce qui m'arrive ». Donc, du coup, je n'intègre pas ça dans mon histoire personnelle comme un apprentissage. Donc, en fait, je reste bloqué. Et en fait, c'est comme si, imagine, tu vis un traumatisme quand tu as 13 ans. C'est comme si tu avais encore un petit enfant de 13 ans sur ce sujet-là en toi qui, lui, était resté bloqué à cet endroit-là du temps. C'est que moi, je n'ai pas évolué. J'en suis resté à l'âge. Je suis choqué, etc. Et en fait, si tu ne fais pas le travail, justement, d'aller questionner le sportif, d'aller voir concrètement ce qui se passe dans la tête de cet enfant de 13 ans, en fait, l'enfant de 13 ans, il n'a jamais compris ce qui lui est arrivé. Et pourtant, malgré que le sportif ait grandi, tu vois. Mais voilà. Donc, en fait, moi, j'ai le cas d'un mec que j'ai eu au téléphone qui m'a dit, qui était déjà, je crois, d'un mec timide à la base. C'est un rugbyman. Un mec timide à la base qui m'a dit, ouais, il y a des coachs quand j'étais jeune qui m'ont gueulé dessus comme pas possible parce que, tu sais, la méthode rugby, vas-y, on rentre dedans, etc. Sauf qu'il avait peut-être, je ne sais pas, 11, 12, 13 ans. Et entre guillemets, ça n'en est jamais remis dans le sens où, ouais, ça a laissé des traces sur son estime de lui, ça a laissé des traces sur son identité. Est-ce que c'est de la faute du coach ou est-ce que c'est de la faute des parents qui disent, écoute, fils, ton coach, faire l'éducation. Le coach, il n'a pas le temps de crier sur tout le monde et dire à un par un, écoute, ce n'est pas méchant, c'est parce que X, Y, Z. Il n'a pas le temps pour les petits. Moi, il y avait un mec qui s'appelait Claude Petit. Quand j'étais en Poussin, donc Poussin, ça équivaut à 8, 7, 8, je pense, au Girondin. Il nous appelait tous par ordonnement de famille quand on était petits. On ne comprenait pas. Et il nous gueulait dessus. Et c'était méthode, tu n'es pas sérieux, tu tombes autour du terrain, tu es en retard, tu fais des tours au terrain. Et il y avait des mecs, ils étaient traumatisés, Nico, et ils n'arrivaient pas à se surpasser, ça crée un trauma. Et moi, mon père, ma mère disait, franchement, ce mec-là, il me fait penser à un mec, on l'appelait le berger. Parce que les bergers, il ne faut que crier avec leurs bâtons sur leurs chiens, sur leurs moutons. Mon père, il m'a dit, Antoine, le haut niveau, c'est ça, ça gueule. Le mec n'a pas le temps pour tout le monde. Et ce qu'il fait, c'est une sélection naturelle. Et moi, il sait, mon père, comment je fonctionne. Ne le prends pas pour toi. Il le fait parce que plus on tape fort sur quelqu'un, plus il va s'endurcir. Et ceux qui se fragilisent sont soit les gens faibles naturellement et génétiquement, soit les gens qui ne sont pas éduqués à la méthode que le coach met en question. Mais tu vois, toi, à ce moment-là, ton père, ce qu'il fait pour toi, c'est qu'il permet à l'enfant qui ne comprend pas ce qui lui arrive, de comprendre ce qui lui arrive et de l'intégrer dans un apprentissage. Ah, en fait, j'apprends le niveau du niveau. Donc voilà, ça donne du sens à ce que tu vis. C'est toujours aussi nul de se faire crier dessus à 7 ans, 8 ans. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une bonne expérience. Mais en fait, comme le petit, tu lui donnes un sens à tout ça, il se dit, ok, je vais me construire avec ça. Carrément. Et le coach, ça ne lui plaît pas de crier dessus. Mais en fait, c'est tellement qu'il voit de la merde sous ses yeux pendant une année d'entraînement, au bout d'un moment, il en a marre. Après, c'est un peu extrême quand même avec des enfants de 7 ans où, pour moi, le plaisir, il est quand même prépondérant. Après, c'est vrai que tu es au Girondins. Compétition de haut niveau. Et moi, j'adore ça. Il crée dessus, c'était génial. On remet en place ce qu'il n'y a pas le temps. À voir si maintenant, des coachs de U7, même au PSG, au Girondins, au FC Nantes ou je ne sais pas quoi, est-ce qu'ils agissent comme ça ? Ce serait intéressant de voir si c'est toujours la méthode employée. Ou est-ce qu'ils réservent ça peut-être un peu plus tard quand même, genre les U12, U13 ? Parce que U7, c'est petit quand même. Je pense moins pour deux raisons. La première, c'est que les parents sont très susceptibles maintenant. Deuxièmement, je pense qu'il y a des associations où les gens portent plainte plus rapidement qu'avant. Je ne rigole pas. Moi, je trouve qu'U7 n'est quand même encore que dans la dimension plaisir, un peu compétitive. Bien évidemment, c'était juste ce mec-là qui criait. Sinon, nos coachs étaient super pédagogues. Ils n'étaient pas aussi vieux de la vieille comme lui. Mais ce que tu as dit est pertinent sur les traumas, ça me fait penser à la prépa physique. Si je récupère un mec qui a 17-18 ans et qui a une psychomotricité catastrophique où le mec ne sait même pas, quand on lève un pied, il faut lever l'autre bras, l'opposer, etc. Ce mec-là, il faut que je déconstruise tout ce qu'il a appris. Il faut que je repars sur une base neutre. Je me dis, mec, tu as des années de retard par rapport au mec qui est au niveau. Et au niveau de la préparation mentale, au niveau des joueurs, il peut y avoir des traumas à la maison. Je ne vais pas utiliser deux mots, mais il peut y avoir des choses graves qui ont été faites à la maison, à la famille, à l'école, dans sa vie de tous les jours. Et aujourd'hui, un joueur qui a un trauma en dehors du terrain, l'a aussi sur le terrain. Donc, il y a aussi trauma-blessure, mais trauma aussi psychologique. Ah non, mais il est dû par rapport à une blessure sur un terrain de football. Il y a de tout. Il suffit, par exemple, si on revient sur le système des blessures physiques, il a suffi qu'à un moment donné, tu te sois senti impuissant sur le terrain à cause de cette blessure-là. Tu reviens, tu n'es pas le même. Tu commences un petit peu à bidouiller dans ton identité, à dire, putain, ça y est, maintenant, c'est mort, je courrai moins vite, etc. En fait, ce n'est pas le problème que tu cours moins vite. C'est le problème que tu ne vas plus t'engager comme avant dans ta course. Tu ne vas plus lâcher les chevaux, comme on dit. Et donc, tu ne vas toujours que reconfirmer qu'en fait, c'est plus compliqué. Tu vas commencer à modifier ton jeu en rapport avec cette nouvelle donnée dans ta tête. Donc, les coups de rein, tu ne les mets plus. Et en fait, après, tu es ce mec qui ne met plus le coup de rein. Tu es ce mec qui ne sait plus dribler. Et ainsi de suite. Et après, effectivement, là, quand on en est là, il faut vraiment, comme tu as dit, tout déconstruire, repartir à la base et voir un petit peu ce qui s'est passé, en fait, concrètement. Et aussi, je trouve ça assez grave. En tant que parent, le rôle d'un père et d'une mère sont d'éduquer leur enfant et de les préparer à la vie active. C'est une passerelle entre eux. Je suis petit, je protège. Et après, vas-y, mon grand. Sauf qu'en fait, quand on prépare une personne à la vie active, on doit aujourd'hui l'amener dans cette vie avec le moins de casseroles possibles du passé et le plus de bagages possibles. Le problème, c'est que les gens, les parents, créent plus de traumatismes qu'ils créent de bagages. Donc, on se retrouve avec un joueur sur le terrain qui a la boule au ventre et qui ne s'exprime pas parce qu'il n'a pas confiance en lui, parce que son père ou sa mère, peu importe. Et comment veux-tu aujourd'hui que des joueurs soient performants ? Là, on dévie complètement de la vidéo. Mais c'est super intéressant parce que j'ai vu aujourd'hui, à Port Aventura, j'analysais les petits. Et j'analysais leur éducation, comment ils étaient, etc., avec leurs parents. Et en fait, je te jure, j'allais dire une dinguerie. J'allais avoir une association au cul en live-là. Je cherche un mot. Voilà, le mot idiot. Nous allons avoir un nombre d'idiot dans les prochains mois, années et décennies. Tu vas être choqué. J'ai fait le con, premier jour. Je fais une activité. Je n'avais pas pris le pass express. Donc, je fais la queue pendant une heure. J'analyse les petits autour de moi. Ils étaient tous des collégiens. Les mecs, ils étaient tous sur leur téléphone avec le coup comme ça, à analyser TikTok, TikTok. Et en fait, le truc, c'est qu'on crée des gros traumas. On crée des addictions. Et derrière, problème de concentration, on les retrouve sur un terrain. Le joueur n'est même pas capable d'écouter son coach lors d'une causerie. Il n'est même pas capable d'être focus sur le ballon parce qu'il va grader en l'air. Après, moi, ça, je ne dirais pas que c'est un trauma. Mais par contre, c'est une... Ouais, tu travailles... Déjà, tu coupes le circuit de récompense dans le cerveau. C'est-à-dire que ça, c'est prouvé. Les pics de dopamine, tout ça, quand tu regardes TikTok, etc., sont à la merci des algorithmes. Donc, voilà, concrètement. Et ça, on ne les avait pas. On ne les avait pas, nous, quand on était plus jeunes. Donc, on avait peut-être une vision plus pure, on va dire, quand même de la vie à cet âge-là. Parce qu'en fait, on avait des phases d'ennui. On avait beaucoup plus de phases d'ennui. Et encore, ça, c'est notre génération, mais la génération de nos parents, c'était encore un cran au-dessus en termes de phases d'ennui. Tu vois ce que je veux dire ? Mais nous, là, en fait, je vois avec les téléphones, moi, je n'ai plus le temps de m'ennuyer. Mais sauf que si tu commences à être, comment dire, dans cette phase-là à 10, 12, 13 ans, 14 ans, c'est-à-dire que tu n'as jamais appris à t'ennuyer. C'est-à-dire que quand tu t'ennuies, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas à Gabon, tu crées des connexions neuronales en mode... Tu sais, tu as les grandes idées, tu pensais, etc. Et puis ça, tu te poses des questions. Et en fait, ça crée un certain émerveillement, déjà, et un certain, comment dire, façon de voir la vie. Et ça, tu peux le voir après en termes de concentration sur le terrain, mais tu peux le voir aussi après en termes de gestion de l'échec. Tu vois ce que je veux dire ? De relativiser un échec, de relativiser... Il y a des mecs qui nous ont donné un message sur Instagram, c'est lui, j'arrête le foot parce que mon coach ne me fait pas jouer. Zéro patience. Parce que voilà, zéro patience, et puis aussi zéro confrontation à la difficulté, parce que après, ils ont quand même eu une vie à l'école, etc. L'école, c'est quand même assez formateur pour ça, c'est que quand même, c'est difficile de rester 8 heures dans une... Donc là, mais en fait, le reste du temps, il n'y a pas de moment où ça... Des zombies. Ça rêva, tu vois ce que je veux dire ? Des zombies. On s'est amusé avec Flore. Pendant 10 minutes, on a attendu... Non, j'abuse, je fais le marseillais. Je dirais 2 minutes. La queue, elle avance, et il y avait un groupe devant nous de 20 mecs. On n'a rien dit. Des zombies sur TikTok. Ils n'avaient même pas vu que la queue avait avancé de quelques mètres. Au bout d'un moment, les gens d'ailleurs, ils disent « Réveillez-vous ! » Et ils avancent. Et en fait, je me dis « Waouh ! Comment veux-tu aujourd'hui avoir des rêves, avoir des ambitions, parce que tu vas être esclave de ça ? T'es sur TikTok. T'es comme ça. T'avances. C'est TikTok ou autre. Et les petits, ils sont esclaves. Et je les vois, ils sont lobotomisés complètement. On leur met dans le train. Oui, et puis... Le problème avec ça, c'est que du coup, je trouve que ce que ça crée chez l'enfant, c'est une vision bizarre du cadre. Tu vois, genre... Comme les parents, ils donnent un cadre. Après, il faudrait voir à la maison comment ça se passe. Là, on voit... Tu transmets une scène. On n'est pas chez eux. À voir au quotidien. Est-ce que c'est contrôlé ou pas contrôlé ? Mais si ce n'est pas contrôlé, et qu'il n'y a pas de cadre, ça veut dire que concrètement, c'est déjà nos limites. Et en fait, rien que ça, déjà, tu n'apprends pas aux petits à... Comment dire ? À se limiter, etc. Enfin, moi, je vois mon petit de 7 ans, ou de 3 ans, là. Si tu leur laisses les bonbons sur la table et tu leur dis, vas-y, let's go. Toute la journée, ils vont prendre des bonbons. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu leur dis, c'est un bonbon, une fois tous les 2-3 jours, tu choisis lequel, etc. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est la même chose qu'être trop gâté. Être trop gâté. Circuit de récompense désorganisé, comment dire, déséquilibré. Voilà. Donc, tu as l'impression que tu vas être récompensé le simple fait d'être allé au supermarché avec tes parents. Et voilà. Et je pense qu'à la fin, en fait, ça va créer des gens plus facilement frustrés. Tu vois ? Parce qu'à un moment donné, la vie, c'est pas... Tu vois ? Surtout quand tu arrives en âge adulte, la difficulté de gagner de l'argent, en réalité. Ben voilà, la récompense, elle viendra de ça. Et là, ça va être technique. Ce sera les défis de cette génération, de toute façon. Comme nous, on a eu nos propres défis. Mais c'est sûr que, ouais. Ça rend complexe les choses. Et tu vois, après on finit, il y avait des Russes, des Ukrainiens. De toute façon, les deux parlent russe, donc je ne savais pas faire la différence. Familles russes ou ukrainiennes, les petits, pendant une heure, ils étaient droits comme des piquets, ils parlaient avec leurs parents, ils rigolaient. Familles traditionnelles, des gens, valeurs, éducation, on sent qu'ils sont stables. En face, pendant deux heures, comme ça, comme ça, comme ça. Je me dis, aujourd'hui, dans la vie, je sais qui a des valeurs, qui va réussir et qui va devoir se retrousser les manches. Et je sais qu'avec une petite ou un petit que j'ai vu là, les Russes ukrainiens, on va pouvoir construire quelque chose de solide. Mais avec des petits, comme ça, lobotomiser à TikTok, je ne sais pas sur quoi on va se baser pour construire quelque chose. Fermons la parenthèse, Nico, on n'est pas là pour ça. C'est ça. Pour finir, ça commence dès la maison à laisser des chats de télé en boucle, par exemple, sans contrôler. Tu peux les parents ? Ils sont là, fais ce que tu veux, va sur ton téléphone en allant de prendre du temps avec eux, de parler, aller faire des photos. Au-delà du fait que ce soit des programmes pour l'enfant, mais quand tu laisses, je ne sais pas, TF1 en boucle, BFM en boucle, etc., tu ne contrôles pas les informations qui rentrent. En fait, tu es toujours plus ou moins absorbé, tu regardes sans regarder, tu es là, tu n'es pas là. Il suffit que tu aies ça en boucle pendant que tu manges, tu n'échanges pas, tu ne parles pas. Et la continuité, c'est le téléphone, c'est tout ça. Et en fait, tu passes une vie dans un tunnel. Voilà, c'est sûr que c'est… Ah putain, mon fils à l'école, il se fait harceler. Je ne savais pas, merde, mais trop du cul, tu ne parles pas avec lui tous les jours. Après, c'est effectivement, chacun a son mode de vie, mais en tout cas, c'est sûr que… Je m'envoie du matin au soir, mais ça veut dire qu'à un moment donné, tu as déconné ou ça veut dire qu'à un moment donné, il faut prioriser tes enfants, il faut prioriser quelque chose. En tout cas, tu as l'impression que ce n'est pas un choix, mais ça reste un choix. Et voilà, après moi, en tant que parent, j'ai toujours… Toi aussi, tu le feras à un moment donné, t'es fatigué. Tiens, remettez-vous un film, mais c'est sûr que si c'est la porte de sortie systématique, t'es mort, t'es mort. Déjà, ils vont demander des films tout le temps, il faut que ce soit exceptionnel. Et en plus de ça, derrière, tu… Ouais, tu leur coupes leur imaginaire, tout ça. C'est pour ça que je travaille pour avoir une grande maison avant qu'ils arrivent, afin d'avoir un jardin et plutôt passer du temps à l'extérieur, leur apprendre à faire un potager, leur apprendre à… On fait du foot, on fait du toboggan dans le jardin, on fait des activités, on sort que les laisser enfermer dans un appartement. C'est pour ça, vraiment, avant qu'ils arrivent, charbonner à mort pour les mettre bien. Pour finir, Nico, comment on règle un traumatisme ? Est-ce que tu as des exercices, d'autres conseils ? Parce qu'il y a des joueurs qui ont des traumas sur un ordre du terrain. Alors, si c'est vraiment un trauma, parce que le trauma, au sens trauma du terme, je ne vais pas dire au sens psychiatrique, psychologique du terme, c'est un truc, genre, une vraie personne traumatisée, le simple fait d'évoquer le souvenir, on va la mettre en état de pleurs, en état de stress. En fait, elle va revivre son stress et là, en l'occurrence… Un blocage. Oui, ce sera toujours… Le trauma, en tout cas, il sera toujours… La porte de sortie, il sera toujours avec quelqu'un d'autre, comme tu as fait avec ta femme, genre, vas-y, je te prends la main et la solution, elle vient de l'extérieur parce que toi, tu es bloqué dans un labyrinthe à l'intérieur de toi. Donc moi, je suis perdu à l'intérieur de moi. T'inquiète, je suis là, on y va, on va faire le chemin ensemble. Ok, c'est rassurant. Les traumas, les vrais traumas, ça se travaille avec quelqu'un et peut-être même avec… Si c'est vraiment un truc… Oui, mais je finis juste sur ça, c'est vraiment… Si vous avez un truc, vécu un truc d'enfance, etc., n'allez pas voir un prépa mental pour ça, c'est vraiment un truc traumatisant, je ne sais pas. Là, c'est plus un psychologue, quelqu'un qui va vraiment être à même de te guider sur des trucs lourds. Le préparateur mental, il a sa limite sur des sujets comme celui-là. Je ne dis pas qu'on va faire des dégâts, du mal, mais aller voir un psychologue, c'est des vrais traumas. Après, si c'est des blocages, si c'est des peurs, etc., là, pour moi, le premier truc, c'est d'identifier déjà la peur de quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Pour être bien honnête avec soi-même, j'ai peur de quoi ? Souvent, la peur sur le terrain, ça va être j'ai peur de prendre des risques. Je dis n'importe quoi, c'est peut-être la peur que j'entends le plus souvent. J'ai peur de prendre des risques. Pourquoi ? Parce que j'ai peur de décevoir. Pourquoi ? Parce que j'ai peur qu'on m'aime plus parce que j'ai raté. Et donc, du coup, ou qu'on m'aime plus, ils ne disent pas ça comme ça. Les sportifs ne disent pas j'ai peur qu'on m'aime plus, mais j'ai peur qu'on me voit comme une arnaque. J'ai peur qu'on me voit comme quelqu'un de pas crédible à ce niveau-là. Genre, je suis en R2, je suis en N2. J'ai peur qu'on dise que je suis un joueur. As-y, lui, il est éclaté. Tu te connais, ça va vite dans un vestiaire. Du coup, j'ai peur d'être ce gars-là qui va être un petit peu au centre des trucs. Et en fait, le... On peut faire une parenthèse ? Ouais, vas-y. Deschamps va faire jeu de Turam ce soir par rapport à ça. Parce qu'il a besoin de le remettre en confiance parce qu'il s'est fait sur le tête d'arnaque pour le premier match. C'est tout. Ah, peut-être. Mais après, globalement, moi, je dirais que le gros problème de fond, tu vois, tu peux régler ça avec des petits trucs, mais le gros problème de fond, c'est que tu attends des autres qu'ils viennent combler une partie de toi. Et en gros, ça veut dire je ne suis pas complet, je n'arrive pas à me donner suffisamment d'amour moi-même, moi tout seul. Je n'arrive pas à me valider moi-même. Donc du coup, s'il vous plaît, les autres, validez-moi parce que je n'arrive pas à faire ça. C'est comme, voilà, je l'ai déjà dit dans un précédent cas, c'est comme prendre une femme pour se compléter. Ben non, là, tu es déjà en train de signer l'arrêt de mort de ton futur couple parce que la vocation… J'étais comme ça, Nico. Ouais, la vocation d'un couple n'est pas de te compléter, c'est de former un duo, ce n'est pas de former à deux, un seul être. Sinon, le couple, il est déséquilibré. Ce n'est pas, il y en a un, c'est 1,2, l'autre, c'est 0,8. Très bien, bam, non, ce n'est pas comme ça, c'est 1 plus 1. Et dans une équipe, c'est 11 plus 11. Il n'y a pas quelqu'un qui est censé venir te valider pour… En fait, ce qui se passe souvent, c'est que quand tu as des peurs comme ça, c'est que tu as souvent des manques d'estime de toi, des manques de certitude. Tu as un petit peu laissé des loupés, devenir trop présents dans ton esprit et redéfinir qui tu étais, ton identité. Et on en est toujours à là. C'est que quand tu as fait ça, à un moment donné, tu attends des autres que finalement, ils te valident et ils te disent que tout va bien, que tu es bien, etc. Quand ça ne vient pas, ça appuie sur une blessure, une blessure qui n'a pas guérie parce que justement, tu n'as pas interprété l'échec comme quelque chose qui allait t'apprendre. C'est-à-dire, ce jour-là où j'ai raté mon contrôle, on s'est pris un but, on m'a shippé la balle, le mec est parti au but, on s'est pris un but. Ce jour-là, je n'ai pas à louper, j'ai appris. C'est tout bête, mais comme tu ne l'as pas fait, ce truc-là, que tu n'as pas transformé ça en apprentissage, comme tu n'as pas transformé ça en axe de progression et en quelque chose qui devient un bénéfice, à la fin, tu es un peu niqué. Tu es un peu en mode, voilà. Il y a l'école. Moi, ça m'avait traumatisé où mes parents ne l'avaient pas trop appris. J'ai dû l'apprendre un peu sur le tard. Mais à l'école, quand j'avais une mauvaise note, je le prenais très mal et ma note égale mon identité. J'avais des profs très carrés et en fait, ils ne prennent pas ce temps-là. En même temps, j'ai envie de te dire, pour le peu qu'ils sont payés, pourquoi prendre ce temps-là ? Ça ne vaut pas rien de le faire. Mais la confiance, ça se joue sur un fil dentaire, un fil, sur une lame de rasoir. Du jour au lendemain, Nico, tu peux sombrer, tu peux te faire briser en deux secondes. Oui, quand tu n'es pas vigilant. Mais en fait, si tu dis que tu n'identifies que à la dimension en toi des résultats, tu es cuit. Parce que c'est comme Deschamps, il a dit. J'ai vu une interview chez Hugo Décrypte où il dit que la victoire, elle efface tout. Et c'est vrai. Il suffit que ton équipe, elle gagne. Et ça y est, tu regardes moins. Je n'ai pas regardé les vidéos avec Marc, désolé, mais je suis sûr que tu regardes moins les errements défensifs, les problèmes de replacements, les trucs. Ils ont gagné, c'est valide, c'est bon. Il n'y a pas besoin de regarder. Sauf qu'au moment où tu te prends la défaite, là, tu comprends qu'en fait, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que le résultat efface tout, donc il suffit. Moi, parfois, j'ai des joueurs qui se contentent d'être irréguliers, d'être moyens parce que des fois, ils jouent bien. Donc, ils se disent, tu vois, je suis quand même capable d'eux. Et donc, du coup, après, on ne travaille pas ensemble parce qu'ils n'ont même pas conscience d'avoir un problème. Ils sont en mode, ben non, moi, ça va, tu vois, j'y arrive quand même. C'est juste des petits détails. non, à ce stade-là, ce n'est plus des petits détails. Si tu es irrégulier, c'est qu'il y a un problème dans la méthode. Et le problème, c'est que tes bonnes performances masquent le truc. Donc, en fait, tu as l'impression d'être bien, mais en fait, tu ne coches pas les cases du haut niveau. Il n'est pas passé à la caisse. Dans l'effet cumulé, là, il est au milieu, il va arriver à la fin. Exactement. Il faut qu'il passe à la caisse. Et je ne le blâme pas parce que moi, j'ai toujours été un mec aussi qui faisait des shows au pied du mur par le passé. Et maintenant, je les anticipe avant que ça arrive. Parce que quand tu es au pied du mur, Nico, la cuenta, elle est sale. Surtout quand tu es dans un cycle football. Quand tu es au pied du mur, vous n'êtes plus le bienvenu dans notre centre de formation. Tu n'as plus de contrat. Il est souvent trop tard. Quand tu es au pied du mur, tellement qu'une carrière est courte et que les réputations sont vides. Ça va vite. Oui, regarde combien de petits prodiges se sont retrouvés à réaliser trop tard le décalage qu'il y avait entre les exigences. Regarde, il y a un joueur qui s'appelle Kays Ruiz qui était au centre de formation du PSG. Je vois très maquissé. Qui a, je pense, un gros talent à la base. Et je pense que très rapidement, il s'est arrêté de travailler. Trop rapidement. Très rapidement, il s'est vu arriver. Et peut-être que son entourage n'a pas réussi à le rattraper, à le remettre sur un cycle de progression, à le faire continuer. Et voilà. Là, il y a Ryan Cherki aussi qui est un peu dans ce truc-là. Il a quand même toute proportion gardée parce que lui, il est quand même en train de faire une carrière. Kays Ruiz, il a signé, je crois, en D2 Belge. Donc, tu vois, pour un mec qui a été formé au Barça et au PSG, dont on a annoncé un futur crack. Voilà. Et ça, c'est... Voilà. On est vraiment sur des mecs, à un moment donné, qui se sont identifiés qu'à leurs résultats et qui ont oublié le cycle de progression. Donc, c'est compliqué. C'est toujours compliqué. Il y a Ryan Cherki, dont on a beaucoup parlé, va peut-être signer au PSG. Je ne sais pas si tu as vu. Il est pisté par le PSG. Donc, ça va être intéressant à voir si ça se fait pour l'aspect curiosité. Maintenant, effectivement, je ne suis pas emballé de fou par le transfert. Voilà. On va voir dans quel état d'esprit il arrive. Louis Cherki est plus compétent que nous. Il voit des choses qu'on ne voit pas. Louis Cherki, lui, certainement a la capacité d'eux. Oui. Peut-être qu'il croit en quelque chose en lui. C'est probable. à voir. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est identifié. Et après, le travail se fait par rapport à quoi ? Des points d'ancrage, Nico ? Oui. En fait, le travail, c'est déjà de faire le ménage un peu dans... OK, mais à partir de quand ça a commencé, cette merde-là de ce que je me dis, ces blocages, tout ça ? Oui. En fait, en y réfléchissant, c'était en U13, quand... Je me rappelle que je me suis senti mal. En fait, c'est déjà de faire le point sur cet événement. Ça, ça peut vraiment être bien. Et après, c'est de... Je pense de réinstaller des cycles de discours interne, enfin d'un discours interne beaucoup plus positif en général pour protéger ton estime de toi. Et après, globalement, c'est pour évoluer au quotidien et construire l'estime de toi, on est vraiment sur une logique d'éviter de constamment laisser les autres donner des avis. En fait, il faut que tu commences à te mettre en tête que les avis des autres, c'est quelque chose dont il faut que tu te protèges. Mais même quand on dit que tu es exceptionnel, parce que tu vois, quand on reprend l'exemple d'un case-freeze... C'est quoi qu'il faut dire ? Ouais, on s'en bat les couilles. Mais tu vois, un case-freeze, il s'est nourri de que tu es exceptionnel, tu es exceptionnel, tu es exceptionnel. Tu vois que ça fait des dégâts, en fait, au final. Autant que tu es une merde, tu es une merde, tu es une merde. Ce n'est pas le problème de ce que j'entends. C'est le problème, c'est que l'autre donne la vie. Voilà. T'es beau, t'es le meilleur, t'es le plus fort. Red flag, red flag, n'écoute pas ça. Écoute plutôt, et n'écoute pas les critiques. Écoute dans ce brouhara, écoute. Boum ! Là, ça n'a pas été parce que x, y, z. J'écoute ça. Ouais. Et quand tu te parles à l'intérieur de toi, il faut vraiment que tu sois en mode je ne suis pas en train de tirer des conclusions sur moi. Genre, j'ai raté ce truc, donc je suis nul. Non. J'ai raté ce truc parce que je n'étais pas assez concentré, parce que je ne me suis pas assez appliqué, parce que peut-être que je manque un peu de technique sur ce geste-là. La remise d'une touche pied gauche, c'était peut-être un peu ambitieux, je ne la maîtrise pas. Je vais la travailler. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est différent de se dire « Ouais, vas-y, je suis nul, je suis à... » que j'ai manqué de concentration. Alors, on n'est pas du tout sur le même truc. C'est qu'il y a un gars où tu te donnes un conseil, en fait, ton discours interne, tu te donnes un conseil pour la prochaine fois. Et il y a un cas où ton discours interne te flingue, en fait. Voilà, t'es nul, tu comprends, en fait, ouais, tu comprends, en fait, la progression là. Je suis nul parce que x, y, z. Je suis nul, solution. Tu vois, voilà, c'est en gros, voilà, tu vas à la solution, tu vas à la progression. En quoi ça me fait progresser ce que je viens de vivre ? En quoi ça m'aide ? Sinon, ça ne sert à rien s'il n'y a pas d'apprentissage derrière. À quoi ça sert d'avoir vécu ça s'il n'y a pas d'apprentissage ? Et après, moi, je crois qu'il y a une croyance quand même qui est très, très saine qui est « Tout ce qui m'arrive, devait arriver comme ça », entre guillemets, enfin, tu sais, quelque chose comme, de toute façon, c'était là pour m'apprendre, tu vois ? Si t'es OK avec une forme de croyance comme ça... Les musulmans pensent beaucoup comme ça. Ils partent du principe que tout est déjà écrit. Donc, si ça leur arrive, c'est pour une bonne raison et que le Tout-Puissant leur veut du bien. Donc, ça, c'est un avantage parce que tout ce qu'ils voient, c'est la fameuse phrase « C'est un mal pour un bien » et ils voient toujours le positif et ça avance, même si parfois c'est dur, qu'on coule, mais on avance toujours. T'es un bénéfice. En fait, la qualité d'un mec, c'est de voir les bénéfices partout. Tu vois, un Michael Jordan qui rate un shoot-out buzzer, il va se dire « Bon, vas-y, j'ai pas été au niveau aujourd'hui. » Lui va être beaucoup plus challengeant avec lui. « J'ai pas été au niveau aujourd'hui. » « Vas-y, trois séances supplémentaires la semaine prochaine. » « Boum, le bénéfice, c'est que je comprends que j'étais pas au niveau. Je vais me faire progresser. » Tu vois ce que je veux dire ? Et tout de suite, il voit un bénéfice, bénéfice. Un mec qui voit… Michael Jordan ? Michael Jordan ? Ah ouais, ouais. C'est un des mecs les plus chauds de l'histoire. mais c'est le number one. Mentalement, il a une exigence. C'est un tyran avec les autres et avec lui-même. C'est là aussi que tu le connais. C'est juste, en fait, il est naturel en étant comme ça. Exactement. Mais c'est… C'est pas un tyran, le gars qui a des relations de pouvoir en mode « Moi, je suis pas comme ça avec moi, mais je veux le faire avec toi pour te couler comme ça. Moi, je me sens plus haut. » Tu vois, c'est pas ça. Et en vrai ? Il a eu un truc qui aurait pu le détruire que Ronaldo avait un peu moins. C'est le goût à l'adrénaline et au risque. Parce que c'est un gros parieur. Il pariait des grosses sommes au poker et au golf. Dans The La Dzen, on le voit, Michael Jordan. Et c'est un mec, je pense, qui l'est drogué à l'adrénaline. Et c'est ça qui le poussait vraiment dans les grands moments, même si c'est un gros travailleur que Ronaldo n'a pas. Et tu vois que si tu rajoutes l'adrénaline de parier à chaque fois, tout le temps, c'est ce que fait Michael Jordan. En fait, à chaque opportunité, il avait ce besoin de se prouver que c'était le meilleur tout le temps. En fait, il était constamment sur une intention tournée vers l'action. Parce que l'action, c'est ce qui valide ta certitude. Je suis le meilleur. OK. Mais tu ne peux pas te le dire indéfiniment sans action. À un moment donné, tu vois que tu te prends à toi-même. Donc voilà. En fait, il était toujours dans l'oxygénation de son estime de lui-même. Genre, j'oxygène, j'oxygène, j'oxygène. Et quand un mec vous dit « Eh gros, tranquille, tu as un truc à prouver. » Tout à fait. J'aime prouver que je suis le meilleur. Mais pas aux autres. Tu sais que tu es le meilleur, tu n'as pas besoin de le faire. Si. Parce qu'il y a une différence entre penser, le savoir et le faire. Je le sais parce que je l'ai fait. Ouais. Voilà. Il y a une différence entre vouloir prouver à un tel que je suis le meilleur. Donc du coup, paradoxalement, je vais attendre sa validation. Tu as vu que je suis le meilleur ? Non, je n'ai pas vu. Oh merde, il n'a pas vu. Tu vois ? Et se prouver à soi-même. Là, ce n'est plus le même truc. C'est que vas-y. Parce que se prouver à soi-même, inconsciemment, tu te mets des critères. Tu te mets des critères. Bam, 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 bam. Donc tu essayes de travailler pour obtenir ces critères. Après, là, on est sur de la haute compétition. Mais c'est comme ça que le monde du haut niveau fonctionne. Donc voilà. Et ne pas se faire de scénario aussi. C'est important. Tu vois, par exemple, quand tu vois le Real Madrid, les Djokovic qui gagnent en 5-7, personne n'a dit que tu allais dominer tout le match, que tu allais survoler, surclasser tout le monde. Non, ils rentrent juste sur le terrain et se disent on est prêt à souffrir. Voilà. Non, on est prêt à souffrir. À la fin, c'est moi qui gagne. Par contre, la croyance de à la fin, c'est moi qui gagnerai, ça, c'est ancré jusqu'à le dernier point. Mais par contre, le moyen, comment je vais y arriver ? Il n'y a pas de scénario. Je peux souffrir. Tu peux me balader. Regarde, le Real Madrid, tu peux me balader 80 minutes. Tu vas me laisser 10 minutes pendant lesquelles je vais t'asphyxier. Ce sera suffisant. À la fin, ce serait moi qui gagnerai. Tu vois ? Ils ne réussiront pas chaque année. Il ne faut pas rêver. Ils auront des périodes de disette aussi un peu comme tout le monde. Mais là, je trouve que ce qu'ils ont fait ces dernières années, au niveau mental, c'est une vraie lourde. Ils sont sentis un cycle de 10 piges. Oui, mais ils retourneront à un moment donné à un cycle un peu plus compliqué. Je ne sais pas quand. Peut-être dans 10 ans. Mais ce que je veux dire, c'est ce qu'ils ont fait. C'est quand même un exemple comme ce qu'a fait Michael Jordan. C'est des trucs à un moment donné. C'est très solide. Le cycle de la victoire. Merci Nico. Merci Antoine. Et puis voilà, on continue. Semaine prochaine. Nous, on ne prend pas de vacances. Tu prends des vacances ? J'aurais peut-être dû te demander. Tu prends des vacances un peu ou pas ? La semaine prochaine, à Marrakech, en tranquille. Mais le matin, vacances ou pas, je suis drogué au TAF. C'est Marrakech pour le TAF, non ? Déjà ? Oui, mais c'est trois jours de TAF. Enfin, deux jours et demi de TAF, mais j'ai pris une semaine tranquille. Ok, ok, ok. Il me semblait que Marrakech, quand tu m'avais parlé, ça rimait un peu avec le TAF quand même. Exact. Mais juste, il faut que je m'organise. Je crois qu'il y a une heure de moins ou une heure de plus chez eux. je crois que c'est une heure de moins. Bon, je m'organise. Ce ne serait pas plutôt une heure de plus ? Je ne sais pas. Ok, bon. On verra. Ok, ok. Écoute, on verra. Match à la team et on se dit à la semaine pro. ! Sous-titrage ST' 501